L'homophobie sur Internet, c'est ouf. Un jour avec Tobito, on fait un article sur les droits que les homosexuels n'ont pas encore. Et voilà, l'article était intéressant et je me dis, je veux aller voir les commentaires. On est sur Internet, ça doit être sympa et bienveillant. Evidemment, le premier commentaire, c'est un mec qui disait « Ouais, les pédés ! » Alors, je sais pas s'il avait cette voix. Dans ma tête, il avait cette voix, ok ? « Ouais, les pédés, maintenant, ils ont le mariage gay et qu'ils arrêtent de nous faire chier. » 1200 likes. 1200 mecs qui ont fait « Bon, pas con. » C'est vraiment ça que je pense. Cet article, j'ai appris un truc incroyable. En France, les homosexuels, ils ne pouvaient pas donner leur sang depuis 83. Et il y a deux ans, ils ont dit « Donc, c'est le Moyen-Âge ? » « Non, non, allez les pédés, vous pouvez, vous êtes comme nous. » Et puis il y a un mec en réu qui a dit « Quand même, faut faire un truc. » Et ils ont trouvé un truc. Ils ont dit que les homosexuels, ils pouvaient donner leur sang s'ils n'avaient pas eu de relation asexuelle depuis un an. Bravo. Bien joué. Il y a un mec de la rue qui a fait comme ça « C'est sûr, on en aura pas. » « Faut vraiment avoir envie de donner ton sang, déjà. C'est bien joué. » « T'es là, attendre un an quand même, tu vas baiser avec ton copain. » « Non, faut qu'on attende encore six mois. » « Faut que j'aille donner mon sang. » « À la fin, il donne un sandwich quand même. » En plus, c'est complètement con parce que le gars, il peut juste le dire. Comment on le prouve ? J'ai vu, ils sont censés passer un entretien où le mec dit « Non, non, j'ai pas baisé depuis un an. » « Comment on sait ? » « Il arrive, s'il est vraiment dégueulasse, oui, oui, oui. » « Ça doit être vexant. » « T'arrives, oh non, c'est bon, je vous crois. Pas de problème. » « C'est sûr, c'est sûr. » « Deux en vous, même à l'État. » « Double tampon. » « C'est surtout débile parce que franchement, le sang d'homosexuel, je pense qu'on s'en fout. » « Mais moi, le sang d'un mec qui n'a pas baisé depuis un an, j'en veux pas. » « Ça va être du mauvais sang. » « Ça va être du sang énervé, du sang bouillant. » « Le gars, il veut pas pour une prise de sang, il veut un contact. » « C'est tout. » « Faut me rentrer un truc dans le corps, là, j'en peux plus. » « À la rigueur, ce truc des un an, ça pourrait marcher pour le don de sperme. » « Là, ça serait efficace. » « Si le gars n'a pas baisé depuis un an, tenez, la semence doit être dans le... » « Non, non, non. Monsieur, faut attendre d'être dans la cabine. »